On est encore là une nouvelle fois pour harceler les élus, madame Cécile et ses élus, qui se sont couchés dernièrement, bien dernièrement, ça va faire un an, devant Areva et le lobby du Pierre, en acceptant 40 et quelques mille euros pour aider les enfants à la culture, comme si Areva aidait les enfants à la culture. C'est une fondation un peu du long, du long. Donc nous, on dénonce la position des élus qui se sont touchés et on dénonce aussi évidemment l'industrie qui est criminelle, l'industrie nucléaire qui est criminelle et qui pollue la ville tous les jours, tous les jours. C'est au quotidien que ces gens-là déversent dans l'eau et dans l'air des polluants. Je veux dire, il y a recrudescence de cancer en Valais-du-Ronge, les cliniques et les hôpitaux sont chargés des gens et de phimothérapies. Je ne dis pas que tout est lié au milieu. Mais bon, il faudrait que le corps médical fasse-tu, je veux dire, que ce soit plus L'Oubertin et qui commence un peu à faire le lien, vraiment. On se demande si vraiment... Et vous avez été poursuivi pour ça ? Et on est poursuivi, on a une traite d'Areva. Donc on doit avoir un procès dans les mois qui suivent, avec un an d'emprisonnement pour des milliers d'euros d'avance, parce qu'on a dit la vérité. Vous encourrez cette sanction, cette punition ? Voilà, voilà. Très bien. Donc nous, on ne bouge pas, on revient à harceler ces délus qui prennent une position, qui fassent des analyses, ce reste de l'eau du Rhône, mais vraiment des analyses de part en laboratoire indépendant. C'est pour ça que tout qu'il y a dans le Rhône, c'est un vecteur qui véhicule les grandes saloperies et tout ça. On est devant un climat, on est devant un climat.